Alors Calagan, le hic aujourd'hui c'est quoi ? Le hic aujourd'hui c'est simplement artistique. Ah bon ? Oui c'est artistique. Comment ça explique ? C'est artistique. Parce qu'on a des jeunes artistes que quand ils viennent d'arriver dans le métier, et Dieu fait un petit bon déclenchement d'une première chanson ou bien un premier sketch. Ça dépend dans ton style d'art. Et du coup, le jeune homme se comporte comme s'il était devenu un demi-dieu. Et tout le monde doit le saluer. Même quand il voit le grand frère, il ne s'est pas venu et dit bonjour grand frère. Ah oui, il attend qu'on lui dise bonjour. Alors que c'est lui le petit. Et il dit toujours c'est moi, j'ai le succès. Il se prend la tête en effet. Alors, et c'est un même, dans la durée, après un an ou un an et demi, on recherche le même artiste qui te parlait comme ça, qui croyait que vraiment tout il est le plus fort et tout et tout. Tu le recherches et tu ne le vois pas. Alors qu'il a fait un disque peut-être, qu'il faisait comme les pop-corns comme dans la mamine. Papa, 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 ça gonfle vite. Et quand tu manges, tu vois que tu as toujours faim. Ça veut dire que ça ne peut pas te rassager. Un peu comme ce que Belka Tobit disait tout à l'heure. Comme ce que Belka Tobit disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont eu un gros succès. Un gros succès. Ça arrive. Un succès éphémien. Oui. Ils disparaissent. Et après, quand vous vous voyez quelques années plus tard, tu lui dis, mais c'est comment ? Ce n'est pas toi le même qui faisait ça. Nous, on est toujours dans la course. Parce que vous venez souvent, vous croyez que comme vous êtes venus là, vous allez avoir tout au même moment. Vous allez chiffonner les autres au même moment. Je veux juste te dire que certains même vont jusqu'à croire que peut-être les promoteurs artistiques, les grands patrons sont les plus grands amis parce que tu as le succès. La famille telle t'appelle, la famille autre. Quand tu t'as sois au bas avec les amis et tous tes commentaires, tu te dis, vous n'avez rien. Vous savez, quand je vais ici, quand je vais ici, vous n'avez rien. Voilà, tu es quoi ? Tu peux me parler et tout. Moi, j'ai dit à l'autre dernièrement, j'ai dit à l'autre dernièrement que mon frère, les promoteurs artistiques, tous les grands patrons que tu cites le nom là, c'est parce que tu as du succès. Ce ne sont pas tes amis. Vous ne faites pas le même business. Fais attention. Le jour que tu ne chanteras plus rien, même le numéro de téléphone, si tu composes le numéro là, on va te faire des problèmes. Donc, il faut penser plus à ton travail et laisser l'orgueil de côté. Travailler dans l'humilité parce que ceux qui s'efforgent dans l'humilité, en avançant, ils ont l'apport de tout le monde autour d'eux. Ça veut dire que même, tant que quelqu'un veut être méchant avec ton dîme, il m'avait fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela ? Il est tout doux, il est simple et gentil. Apprenons tous à être sympa avec les gens, gentils, même quand tu as du succès. Et là, on n'a pas d'amis. Si tu ne travailles plus, si tu n'as plus de succès, là, 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 il y a des numéros. On t'oublie tout de suite. On t'oublie tout de suite. C'est bizarre quand même. Tout ce que tu as fait d'imaginer. C'est ingrat quand même. Je trouve ça ingrat quand même. Je connais les tels, je connais les tels, tu mens. C'est fini. Mais même dans notre métier, c'est comme ça. Nous sommes à la télé, j'ai les amis de la télé. Même nous, c'est comme ça. On le sait. Si à partir de demain, on t'appelle et dit que... Demain, si, je ne suis plus ici, je ne suis rien du tout. Je suis à la maison, couché. Personne ne va m'appeler. Personne ne va t'appeler. Donc, il faudrait que chacun sache que c'est ton travail qui doit te mettre en avance. Tout à fait. Quand tu es un impôt, tu penses à ton boulot. Et tant que tu es un homme qui a la gniac, qui dit mon boulot et mon humilité, parce que tout le monde ne peut pas t'aimer en même temps. Mais fais l'effort d'être toi-même et de suivre le bon chemin. Le reste viendra tout seul. Et quand vous êtes humble, vous gagnez beaucoup. Oh, Karagor ! C'était le hic de Karagor ! Oui, Belkatoubi. Ce qui me plaît dans votre émission, il y a des blagues. Faites des blagues. Vous blaguez, mais dans ces blagues-là, passe un message. Ah oui, oui, oui. Très bien, bien fait. C'est le but, en fait. C'est le but. On profite du fait que les gens ont trop travaillé la journée, ils sont fatigués, on les amuse un peu et puis on passe des petits messages. Voilà, entre les deux. Voilà, on va tout de suite retrouver Tommy, car nous avons un thème ce soir, comme d'habitude. Beaucoup de messages. Ah oui ! Alors, quelle influence sur le plan du comportement peuvent avoir les coachs en relation sentimentale, les love coachs, c'est comme ça qu'on les appelle de plus en plus, présents sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, on a des love coachs, des gens qui vous conseillent, qui conseillent des couples surtout, qui conseillent des couples. Quelle influence ils peuvent avoir sur les couples, justement, dans leur comportement ? On va en parler et je pense qu'on a pas mal de personnes qui ont répondu à cette question sur la page. Tommy est déjà là. C'est pour tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !